Bonjour et bienvenue à la Minute Lean. Alors aujourd'hui on va découvrir un outil qui s'appelle le 5S. C'est un outil très utile pour organiser, standardiser sa zone de travail. Donc je vais commencer par l'explication de l'outil. Donc le premier S, c'est CRI qui vise en fait à supprimer le superflu. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire doit être mis de côté. Ensuite il y a SEITON qui vise à ranger son espace de travail ou sa zone de travail. Ensuite il y a SEIZO qui vise à nettoyer, faire en sorte que tout soit propre pour éviter qu'il y ait des obstacles dans le chemin ou qu'il y ait des choses glissantes par exemple. Ensuite il y a SEIKUTSU qui vise à standardiser son espace de travail. C'est un peu le principe d'emplacement de parking. Donc il y a des repères visuels qui vous indiquent clairement où vous devez garer votre voiture. Ça peut être la même chose dans une entreprise, on vous dit où aller, on vous dit où il faut ranger un chariot, où il faut mettre tel objet. Ensuite il y a SEIZO qui vise en fait à faire le suivi des quatre premiers points. Alors les bénéfices du SEIKUTSU sont nombreux. Moins de gaspillage, on trouve plus rapidement l'information, on sait où le matériel se trouve. Une zone de travail plus propre et donc plus sécurisée. Et ensuite satisfaction des employés, travailler dans un espace propre, agréable où les choses sont disponibles, c'est aussi très stimulant pour des employés. Alors j'ai plusieurs exemples à vous donner. Premier exemple est celui-ci, celui d'un bureau. Vous avez un bureau ici où on peut clairement dire que c'est le bordel, il y a plein d'objets. Première étape, supprimer le superflu. Donc on va supprimer toute une série de choses qui sont rarement utilisées. Ensuite on va ranger. On va faire en sorte que tous les documents soient bien à leur place, que l'ordinateur soit bien à sa place, que le téléphone soit bien à sa place, etc. Ensuite on va nettoyer. Effectivement le bureau, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très propres. Et donc le fait de nettoyer le bureau aussi, ça va le rendre un peu plus agréable. Et puis, quatrième étape, c'est standardiser. On va clairement indiquer des repères pour savoir où il faut mettre chaque objet. Ça peut être très utile si par exemple vous retrouvez face à des tâches et des activités récurrentes. Vous pouvez savoir où vous devez chaque fois remettre l'objet que vous utilisez. D'autres exemples qui vont apparaître à l'écran. Un exemple par exemple d'un atelier qui était totalement désordonné, qui a été restructuré via différents repères visuels. Un exemple d'une usine qui a mis en place des silos avec des chemins et des signaux de signalisation pour savoir où les machines doivent passer. Donc ça évite aussi de mettre en danger les piétons. Dans certaines grosses industries, ça peut être très utile. Et donc ça c'était des exemples qui vous illustreraient clairement l'avant et après d'un projet 5S. Donc je vous remercie aujourd'hui d'être présent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'article ci-dessous et évidemment à partager notre travail sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Soyez lean, soyez heureux. Au revoir.